Dans la capitale coréenne, il est considéré comme le point focal des Burkinabés. Lorsque les compatriotes arrivent dans ce pays, c'est lui qui les accueille généralement. Jean Bosco Wango est même devenu une référence pour les autorités coréennes. Le cas de délégation officielle qui arrive, l'ambassade de la Corée au Japon m'envoie une note officielle me disant s'il y a ci, y a ça, y a ça. Ce n'est pas que je suis le point focal, mais j'essaie quand même de faciliter les choses. Sinon, il y a beaucoup plus de personnes dans le monde qui agissent pour faciliter les choses. Cela fait environ 10 ans qu'il vit dans ce pays d'Asie. Arrivé en 2014 pour des études, il obtient ses diplômes en 2017 et travaille en entreprise pendant quelques années avant de se lancer dans le business. Domaine choisi, la vente de véhicules. Il exporte essentiellement des véhicules de marque coréenne. Ses clients se trouvent un peu partout dans le monde, mais les plus gros acheteurs sont en Afrique. Son parc automobile, lui, se situe à une heure de route de Séoul. Les véhicules proviennent particulièrement des ventes aux enchères, des sites locaux et directement aussi des fournisseurs et aussi des particuliers qui nous revendent les véhicules. Son compartiment peut contenir jusqu'à 80 véhicules. Il y en a de plusieurs modèles, berlines, 4x4, fourgons et même souvent des ambulances. Toutes deux marques sud-coréennes. Celle-ci est déjà vendue. L'acheteur est à Madagascar. Celui-ci, je l'ai vendu à Madagascar. Le même jour que c'est venu, ça a été vendu. Celui-ci aussi. À Séoul, la vente de véhicules est sa principale activité. Le bloc nourrit son homme et même la famille. Car le jeune Burkinabé est marié et père de deux garçons qui ont respectivement deux ans et demi et cinq mois. Son épouse, elle, est sud-coréenne. Ils se sont rencontrés dans le cadre professionnel en 2017 et les choses se sont accélérées par la chute. C'est de l'amitié. L'amitié, on n'a fini par sortir ensemble et depuis l'heure, on ne s'est plus quitté. C'est un couple que tout oppose presque sur le plan culturel. Lui est Burkinabé et elle, coréenne. Mais heureusement, il a eu une belle famille qui est assez compréhensible. Des beaux-parents qui se sont tout de suite alignés sur la décision de leur fille. Mes parents sont ouverts d'esprit. Alors, on n'a pas beaucoup de problèmes pour notre mariage. Oui. L'étranger qu'il était à l'époque a su faire les efforts nécessaires pour s'intégrer dans la société coréenne, notamment en apprenant très vite la langue locale. En plus du français et du moré, il part couramment l'anglais et le coréen. En coréen, par exemple, comment on dit que ma femme est coréenne ? Et en moré ? Ça se voit que le muaga de Koupella n'a rien perdu de son moré. Pendant ses vacances, il compte d'ailleurs emmener sa famille découvrir le Burkina Faso. Car malgré la distance, il dit porter la même patrie à cœur, sauf que la situation sécuritaire difficile du pays l'affecte à plus de 12 000 kilomètres. La peine de voir ses frais et soeurs souffrir du fait de la violence des groupes armés, mais il y a aussi le fait que la situation impacte fortement son business. Les affaires ne marchent plus comme avant et aussi même le transfert de fonds vers l'étranger à partir du Burkina, c'est tout un casse-tête. Tout ça, c'est dû au terrorisme. Malgré tout, cette situation sécuritaire et économique difficile ne l'empêche pas d'envisager des projets pour son pays. Jean Bosco compte investir dans l'agriculture et l'immobilier et les démarches sont déjà entamées dans ce sens. Nous profitez.